Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, on va voir comment ChatGPT va pouvoir m'aider à utiliser Google Sheet et à être plus performant et surtout donc avoir un gain de temps dans mon utilisation plutôt que de passer du temps à chercher ce que je cherche sur les réseaux sociaux. Voir si ChatGPT ne pourrait pas tout simplement m'aider. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'ai un tableau et je souhaite le filtrer. Et ce tableau, supposition, il est déjà partagé avec d'autres personnes et on est plusieurs à travailler dessus. Alors, si je serais seul à filtrer mon tableau, bien sûr, je pourrais aller dans Données. Et ici, vous voyez qu'il y a Créer un filtre, ce qui ne me poserait aucun problème. Par contre, comme j'ai dit, mon document est partagé, on est plusieurs à travailler dessus. Si je fais un filtre, ça va avoir un impact sur ce que les autres collaborateurs verront. Donc moi, je devrais dans ce cas-là utiliser vue filtrée. Mais je ne suis pas un expert de Google Sheet et on va voir comment ChatGPT va pouvoir lui m'aider. Pour cela, je vais tout simplement me rendre sur Internet. Et alors, c'est très simple pour trouver ChatGPT si vous n'avez jamais été. Il suffit simplement de faire une recherche dans Google ou dans Bing, de chercher, vous voyez, ChatGPT. Et vous voyez, la première réponse, c'est openai.com. Donc, c'est le site où il faut aller. Je clique dessus, j'arrive sur l'accueil. Ici, il y a marqué TryGPT. Et si je clique, soit j'arrive directement sur cette page, soit j'arrive sur une page où il me demande d'utiliser un compte Microsoft ou un compte Google pour pouvoir me connecter. Ou troisième solution, tout simplement, de créer un compte avec mon adresse. Et je vais commencer tout simplement à lui demander. Voilà. Dans Google, je pousse un peu la souris pour que vous voyez ce que j'écris, cheat, je souhaite filtrer un tableau. Voilà. Comment le faire ? Point d'interrogation. Voilà. Donc, vous voyez, je fais en langage, j'essaye naturel. Et je fais entrer. Voyons voir un peu sa réponse. Pour filtrer un tableau dans Google Sheet, suivez les étapes c'est-dessous. Sélectionnez la plage de données que vous souhaitez filtrer. Cliquez sur Données, dans la barre de menu, puis sélectionnez Filtrer. Des flèches de filtrage apparaîtront dans les entêtes de colonne. Cliquez sur la flèche de filtrage de l'entête pour que vous souhaitez filtrer. Sélectionnez les données à filtrer pour appliquer, etc. Et après, si vous supprimez le filtre, cliquez sur la flèche de filtrage de l'entête de la colonne et sélectionnez. Et supprimez le filtre. Bon, c'est ce que j'ai dit exactement. Donc, si je regarde, c'était, je, bon, il a dit je sélectionne. Donc, je peux tout sélectionner avec un contrôle A. Je vais dans Données et je peux cliquer sur Créer un filtre. Et vous voyez qu'effectivement, ici, j'ai la possibilité de filtrer. Donc, j'efface tout, je prends que ça. Je fais OK. Voilà. Et comme il a dit, sur la colonne Filtrer, je peux cliquer ici. Et puis, je pourrais tout sélectionner si j'ai envie à nouveau. Voilà. Données. Et je peux supprimer le filtre si je n'en ai pas besoin. Par contre, comme j'ai dit, ça, c'est bien si je suis tout seul. Mais on est plusieurs. Chose que je ne lui ai pas dit. Donc, je vais aller voir ChatGPT et je vais lui ajouter la précision. Petit souci. En filtrant les autres personnes travaillant sur le document, sur le fichier. On va mettre sur le fichier Google Sheep ont aussi vu mon filtre. Point. Comment faire pour que je filtre que pour moi. On va voir s'il a compris. Pour que vous puissiez filtrer sans que les autres personnes travaillant sur le fichier voient votre filtre, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Filtrer les vues. Voici les étapes à suivre. Sélectionnez la plage de données que vous souhaitez filtrer. Cliquez sur Données dans la barre de menu. Puis, sélectionnez Filtrer les vues. Dans la boîte de dialogue, filtrez les vues. Cliquez sur Créer une vue. Dans la boîte de dialogue Nouvelles vues, donnez un nom à votre vue et cochez la case Filtrer. Configurez votre filtre comme vous le souhaitez. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez maintenant appliquer votre filtre en sélectionnant votre vue dans le menu déroulant Vues situées à droite de la barre de menu. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez filtrer les données. Alors, bon. Je ne vais pas être trop méchant. Il a marqué ici, voilà, Filtrer les vues. Si je retourne sur, imaginons, Google et que je regarde Données, vous voyez que c'est Vues Filtrées. Et là, je vais tout simplement créer une vue filtrée. Et vous voyez que maintenant, ici, j'ai effectivement une plage noire qui est l'information. qui me permet de dire que j'ai une vue filtrée. Et je pourrais sans problème filtrer comme je veux. Et ici, alors je vais réduire ma fenêtre Google Sheet afin que vous voyez l'intégralité de la fenêtre. Ici, une petite roue crantée avec des options où je pourrais renommer. Voilà, vous voyez le nom ici. Je pourrais, si je souhaite mettre à jour la plage qui se trouve ici. Petit trou cranté aussi. Je peux dupliquer cette vue filtrée. Je peux la supprimer. Et pour quitter la vue filtrée, cliquez sur la petite croix. Je reviens, vous voyez, en blanc. Et si je refais Données, Vues Filtrées, je revois ici ma vue qui est Filtre 1. Et quand je clique, vous voyez, ça repasse. Et bien sûr, comme il a dit, je pourrais lui donner un nom. Filtre François-Olivier. Voilà. Ce qui me permettra comme ça de savoir que c'est ma vue filtrée. Et l'avantage de la vue filtrée, par exemple, je vais tout simplement filtrer et vous vouloir voir que deux services, administratifs et les commerciaux. Voilà, vous voyez, j'ai que ADM et COM. Je ferme ma vue. Je reviens, je vois l'intégralité. Et si je fais Données, Vues Filtrées, je prends le filtré Faux. Je reviens sur le filtre tel qu'il était sur ADM et COM. Ce qui m'évite de devoir chaque fois. Et bien sûr, bien vérifier que j'ai ici en noir. Normalement, il met aussi les lignes en noir. Là, il ne l'a pas mis. C'est peut-être une mise à jour ou un bug de mon fichier. Et voilà. Mais en tout cas, ChatGPT a bien pu m'aider pour réaliser une vue filtrée. Donc, je vais effacer. Voilà. Afin que tout le monde puisse travailler ensemble sur le même fichier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Sheet. Sous-titrage Société Radio-Canada